Je ne connaissais pas cette bande dessinée, je ne connaissais pas Etienne Dabaudot. Et en fait c'est une productrice qui s'appelle Caroline Roussel, que je connaissais depuis longtemps mais avec laquelle je n'avais jamais travaillé, qui m'a téléphoné en me disant « Écoute, je viens de dire quelque chose, j'adore, mon rêve c'est que tu le réalises, que tu l'adaptes, que Karine Vierge ou Lulu et que Bully Lannerts joue Charles, est-ce que je peux te l'envoyer par coursier ? » Donc je vois, j'ouvre le paquet, deux volumes de bande dessinée et je commence à lire et puis plus je lis et plus je me dis « Ouais, il y a une vraie histoire, il y a un vrai sujet, peut-être j'ai quelque chose à faire avec cette histoire, avec cette femme, avec ces personnages. » Donc je l'ai fait lire à mon co-scénariste Jean-Luc Gaget, avec qui on travaille maintenant, on s'est rendu compte l'autre jour depuis dix ans. On a écrit ensemble « Queen of Montreuil », avant ça « Back Zone », merci. Et on écrit la suite de Queen of Montreuil en ce moment, j'y travaille encore avec lui cet après-midi. Je dis « Est-ce que tu peux le lire ? » et me dire « Est-ce que tu penses qu'on ferait une bonne équipe sur l'adaptation de cette bande dessinée ? » Il le lit et il me dit « Ouais, je crois qu'on peut faire du bon travail là-dessus. » Donc j'ai pris mon vélo, j'ai amené la bande dessinée à Karine et je lui dis « Est-ce que tu peux lire ça vite fait ? » Il me dit « Juste si dans l'idée, tu serais partante. » Évidemment, après, on va faire une adaptation, tu l'aimeras ou tu ne l'aimeras pas, il y aura plein de versions, il y aura sûrement deux ans de boulot, etc. Mais a priori, ce que tu es pour. Et elle lit, elle me dit « Oui ». Je lui adressais à Kaitienne et je lui ai dit « Pourquoi j'aimais cette bande dessinée ? » « Ce que j'aimais dans la bande dessinée ? » « Ce que j'aimais moins ? » « Et ce que je pensais changer comme ça après une première lecture. » Et au cours de cette conversation, j'apprends qu'il y a d'autres cinéastes qui ont été auditionnés pour faire l'adaptation. Donc là, ça m'a inquiétée. Je me suis dit « Bon, il faut que je dénote des autres, mais je ne savais pas trop comment. » J'ai un peu réfléchi et comme la situation était un peu congelée, personne ne riait, tout le monde était très sérieux, tout le monde prenait une note et tout, j'ai dit « Je ne sais pas qui sont les autres cinéastes, mais moi, j'ai un atout énorme sur eux. » Donc là, ils se demandent « Qu'est-ce que c'est ? » « Silence, suspense et tout. » Et je leur dis « Moi, je sais tricoter. » Donc là, ils sont un petit peu consternés. Ils se demandent si je me fous de leur gueule, qu'il y a des rapports avec une adaptation de scénario, etc. Et je dis « Mais moi, je viens d'un pays froid, l'Islande, où on a des moutons qui font de la super laine. » Et vous, vous devez sûrement aller au festival d'Angoulême où il fait froid. Donc si vous me choisissez, je vous promets de vous tricoter des écharpes en laine islandaise qui vous tient le roi chaud, à vous, Étienne, et à votre éditeur pendant longtemps. Et en plus de ça, quelque part, écrire un scénario, c'est quand même beaucoup de l'ordre du tricot. Il s'agit de tricoter des séquences, de tricoter différents récits. Et d'ailleurs, souvent, quand on travaille avec Jean-Luc, moi, je tricote. Et lui, il est sur le clavier. Et on minime les scènes, on joue les dialogues et on voit comment ça marche. Donc ça, c'était le début. Et j'ai appris dernièrement d'Étienne qui, à l'époque, m'avait dit un truc qui m'avait rassurée. Il m'avait dit, à cette première entrevue, il m'avait dit « La bande dessinée existe, j'ai pas besoin d'une photocopie. » Et il m'a dit que dix minutes après, en fait, ils avaient décidé que ça serait notre équipe parce que, justement, on proposait beaucoup de changements. Et c'est ça qui l'excitait, c'était de voir comment ces changements allaient fonctionner. Et je pense que les autres équipes avaient proposé quelque chose de beaucoup plus fidèle à la bande dessinée. Et aujourd'hui, je fais des débats parfois avec Étienne. Et j'aime bien comment il parle du film, ou de notre relation, parce qu'il dit « T'as Lulu et ma Lulu, c'est pas la même. » Mais c'est des sœurs, elles auraient plein de trucs à se raconter, elles s'entendraient vraiment très bien si elles se connaissaient. Et aussi, il y a un site Facebook, l'UFANU, donc vous pouvez aussi parler, en parler, quoi si vous avez aimé, sinon c'est totalement interprime. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.